Bonsoir, vous avez eu la première occasion et après, en 5 minutes, vous s'étiez prouvé. C'est difficile d'expliquer ? C'est facile de l'expliquer. C'est qu'on a fait des erreurs monumentales, tout simplement. Qui, contre une équipe, mais contre toutes les équipes en première division, on leur est payé des erreurs comme ça, automatiquement. Vous les payez tout de suite après. Ça fait partie du football. Je n'étais pas plutôt satisfait quand même des 30 premières minutes, parce que je ne pense pas qu'ils soient créés des occasions. Ils avaient le ballon, ils sont un ton au-dessus de nous, il n'y a pas de doute. Mais c'est nous qui nous créons la première occasion. C'est à l'image du match. On fait des erreurs et on manque de finition. Parce que finalement, je crois que c'est presque le gardien de Lens qui a le plus de travail à faire. Mais ça fait partie des choses. Après, nous, on a fait des erreurs monumentales qui ne laissaient aucune chance à notre gardien. Donc, voilà, j'ai un peu de mal à être déçu parce que c'est tellement gros que c'est comme ça. Il faut qu'on passe à autre chose. Tu m'expliques parfois ces erreurs de manque de concentration ? Non, je ne pense pas pendant un manque de concentration. Je pense qu'on est aux alentours de la 30e. Je n'ai pas vérifié, mais ça doit être à peu près ça. Donc, ce n'est pas la première minute où on essaie de ressortir le ballon. C'est des erreurs techniques où Max, au début, glisse et je ne sais plus qui a un ballon trop faible. C'est des erreurs qui peuvent arriver. Et j'espère qu'elles sont arrivées toutes aujourd'hui pour qu'on soit tranquilles. Je pense qu'on n'avait pas fait beaucoup depuis le début de saison. Mais là, ça a été particulièrement un cadeau. On a fait un cadeau à Lens qui est allé le chercher aussi parce que c'est une grosse équipe quand même. Qui a été très, très, très sérieux. Qui a aussi peut-être provoqué ses fautes, de par leur pressing, de par l'intensité qu'ils mettent. Est-ce que vous avez été surpris par le système ? Non, on avait prévu les deux. Donc, non. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs ? Quand on rejoint les vestiaires à 3 euros, comme ça, que ça s'enchaîne en 5 minutes, le match est écrouvé. Qu'est-ce que tu as dit à ces joueurs ? On a parlé de l'avenir, c'est-à-dire pas foutre tout en l'air, pas foutre en l'air toute la saison. Pas prendre de rouge aussi. Parce que dans des situations comme ça, souvent, on est capable de dégoupiller et de faire n'importe quoi. De rester en place. Qu'on s'était créé des occasions, ou une grosse occasion, des situations en tout cas en première mi-temps. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on ne s'en créerait pas en seconde mi-temps et revenir peut-être petit à petit au score. J'espérais qu'on puisse marquer ce but. Parce que 3-0, ce n'était pas fini. 4-0, c'est fini. 3-0, le match n'est jamais fini à 3-0. Donc, voilà, j'espérais qu'on marque ce but. On a une énorme situation encore pour revenir. Mais bon, après, on a perdu 4-0 chez nous. Je veux dire que les autres, que l'on s'était supérieure à nous. Pas non plus. Mais, voilà, il y a un mais. C'est le seul regret que j'ai. Je pense qu'il faut qu'on conclue, il fallait qu'on conclue nos occasions. On s'en est créé des grosses, à mon avis. Est-ce que ça peut laisser des traces, un match comme ça ? J'aurais tendance à dire qu'on est moins l'habitude cette année que l'an dernier. Mais bon, ça fait partie des choses de notre vécu quand même. À chaque fois, on a rebondi. Donc, j'espère qu'on va faire pareil. À chaque fois qu'on a perdu, quand je dis à chaque fois, on a perdu deux fois à domicile quand même contre Monaco et Marseille. Mais à chaque fois, on a quand même su rebondir. Ça ne doit pas laisser de traces. Parce que, je vous dis, ce sont des erreurs grossières. Et voilà, ça arrive. Ceux qui ont joué au football peuvent comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a tous fait des erreurs à un moment donné dans un match. Là, elles sont grossières. Mais ça ne doit pas laisser de traces. Nous, on a un chemin à tracer. Il faut qu'on se maintienne. Il nous manque 5-6 points. Il va rester 11 matchs maintenant. Il faut qu'on prenne ces 6 points. On va avoir certainement des équipes un peu plus à notre portée maintenant. Mais ce sont des équipes qui vont lutter aussi. Donc, les matchs sont certainement aussi durs. Mais voilà, j'espère aussi qu'on va récupérer un petit peu de monde. Après la trame internationale. Et puis, on va repartir. On va repartir. Je lui dis, je pense qu'on aurait signé avant le début du championnat pour être à cette place avec autant de points d'avance sur le 17ème. Donc, voilà. Ça fait partie des choses que l'on vit, nous, clairement, dans notre championnat à nous. Saïf, c'était trop juste pour Saïf. Il s'est entraîné hier. Et Mehdi s'est blessé hier. C'est le dernier entraînement. Saïf, c'est la cheville. Et puis, Mehdi, je pense qu'il a une contracture derrière la cuisse, je crois. Donc, c'était la semaine de blessés avant le match. Ça a présagé certainement du match. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. On va voir pour Montpellier, est-ce que ça va être juste ou pas. Après, il y a 15 jours. Donc, je ne sais pas. Après, il y a parlé au micro de Amazon, on a répondu à la question. Oui. Est-ce que tu sais déjà pour la suite ? Oui, je pense que ça va arriver à régler ça, j'espère, cette semaine, de manière à ce que tout soit en ordre. Donc, on va voir. Ce n'est pas signé, mais ça avance. Ça avance. C'est tout. Ça termine un peu, il s'est fait le pépiteur contre tout. Oui, bien sûr. C'est un peu le Montaigne-Mousse, ça. Oui, oui. Pour ton équipe, pour ton groupe. Comment ? Je vous dis, sincèrement, c'est le lot de notre équipe ou des équipes qui, normalement, jouent le bas du tableau. C'est difficile. Il ne faut pas oublier que c'est lance en face. On a vu quand même qu'il y avait une différence entre les deux équipes, en plus des blessés que l'on a. Donc, pour nous, c'est compliqué. C'est dommage, je vous dis, parce que je pense qu'on a été capable de rivaliser pendant 30 minutes. Et ces erreurs nous coûtent cher. Et voilà. Par fusiller les joueurs, on a besoin de tout le monde. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Fataliste ou pas, évidemment qu'il ne va pas falloir les renouveler. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et pour moi, ce n'est pas le plus important. Je pense qu'on s'est même bien comporté après, sans lâcher le match. Même si on a encaissé trois buts en dix minutes, peut-être. Je ne sais pas trop. Mais en cinq minutes. C'est un bon score aussi. On n'a pas lâché en deuxième mi-temps aussi. Donc, ça montre aussi un état d'esprit. Et je pense qu'on a cette occasion de revenir à 3-1. Donc, voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui se seraient complètement écroulées. Et moi, je n'ai pas vu une équipe qui s'est écroulée du tout en seconde mi-temps. Tu parles de la réaction de ces joueurs en deuxième mi-temps. Il y a eu des efforts des entrances, notamment. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Il fallait tenter, oui. Et puis, bon, je voulais préserver aussi certains. Parce que... Mais bon, c'était tout à fait légitime de les faire rentrer assez rapidement aussi. Donc, il n'y a rien de... Vous avez préféré redonner sa chance à Comden aussi en début de match. C'est surtout à son match... Oui, oui, je pense qu'il avait fait une bonne rentrée. Gray avait un petit peu mal au genou à l'entraînement aussi. Donc, voilà. Je voulais à la fois préserver Gray et puis relancer Comden. Merci. 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 Merci.